Bonjour, je suis Sébastien Betbedé, le réalisateur du film Jusqu'à l'os, que je suis très heureux et très honoré de présenter au Festival Cinémonde à Berck. Alors, pour parler brièvement de la jeunesse de ce film, c'est un film qui s'est présenté à moi de manière assez impromptue, le soir d'un concert, le soir où je découvre Usé en concert dans une petite salle à Paris. Alors Usé, je ne le découvrais pas totalement puisque je connaissais le musicien, j'écoutais sa musique depuis très longtemps. Je connaissais aussi son histoire très singulière, très particulière, puisque Usé s'était porté candidat à l'élection municipale d'Amiens en 2014, en créant un parti qui s'appelait le Parti Sensible, avec un programme complètement utopique et complètement poétique qu'il avait mené jusqu'à obtenir 2,2% des voix. Et il avait eu l'honneur d'être élu personnalité de l'année par le journal local, le courrier Picard. Donc le soir où je le découvre en concert, je suis complètement éboui par sa prestation et par le personnage et j'éprouve une envie très forte, très immédiate de le filmer. Alors je repense à cette histoire de campagne électorale et je me dis qu'il y a un film à faire qui partirait du réel mais qui irait ailleurs. C'était très important pour moi de ne pas me concentrer simplement sur cette histoire mais de faire un vrai film de fiction. Donc pour ça, il me fallait d'autres personnages. Et j'imagine ce personnage de Thomas, qui est journaliste au courrier Picard et je confie le rôle à Thomas Siméka. Un journaliste à qui on commande, quelques années après cette histoire d'élection municipale, un portrait du Zé. J'invente aussi un troisième personnage. Je ne l'invente pas totalement parce que c'est un personnage que j'ai inventé depuis longtemps qui est celui de Jojo, un mort-vivant que ces deux garçons vont trouver dans un terrain vague en périphérie d'Amiens. Jusqu'à l'os, pour moi, c'est l'histoire de ces trois personnages, l'histoire de leur amitié. C'est un film d'amitié, d'amour. C'est un film en partie fantastique aussi. Et c'est un film qui est aussi très marqué. Et pour moi, c'est très important de l'avoir inscrit dans cette ville d'Amiens, qui est une ville que je ne connaissais pas et dont je suis tombé amoureux et qui m'a semblé être très symptomatique de la France d'aujourd'hui et qui est une ville qui porte en elle des enjeux politiques et sociétaux très importants. Donc voilà, j'espère que le film, en plus d'être une comédie, est aussi un film modestement politique. Je vous souhaite une bonne projection et j'espère qu'on se retrouvera à Berck dans pas longtemps. Je suis arrivé à Amiens il y a trois mois à peine. Donc, pour être tout à fait franc, je ne vous connais pas, pas très bien. J'ai lu quelques trucs sur vous pour préparer l'entretien, mais je ne vous connais pas de manière exhaustive. En 2014, vous avez été élu personnalité de l'année. Et moi, je voulais savoir ce que vous avez fait depuis 2014. Donc on va revenir sur votre parcours. Depuis que vous avez été élu personnalité de l'année, en 2014, par le courrier Picard. Ça ne vous embête pas si j'enregistre ? Non. Ok. Super. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui vous a poussé à vous présenter à l'élection municipale de 2014 ? On a fait ça quand la mairie a décidé de fermer l'accueil froid. L'accueil froid ? C'est un lieu que j'ai créé avec des amis. On avait envie d'un endroit pour jouer ensemble, pour se retrouver, boire des coups. L'accueil froid, c'était rien pour Amiens. Mais pour nous, c'était tout. La salle a fermé et vous avez décidé de vous lancer dans cette élection. On a eu l'idée un soir, deux mois avant les municipales. Et on a fondé le parti sensible. Sensible, c'est un genou avec sensible. Il faut vraiment être très attaché à sa ville pour se présenter à une élection électorale. Amiens, c'est quoi pour vous ? C'est un peu comme Détroit, je trouve. Même si je n'ai jamais mis les pieds à Détroit. Je ne sais pas si je t'ai relié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada